Patrick Mouyaya, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes ministre de la Communication et médias et porte-parole du gouvernement congolais. Mais d'abord, comment se porte le président Félix Tshisekedi, monsieur le ministre ? Le président de la République se porte très bien. Nous revenons d'ailleurs, j'étais à Dubaï avec lui, où il a conduit la délégation de la République démocratique du Congo à cette grande expo universelle où nous nous sommes présentés en pays solution pour tout ce que nous avons comme réserve en termes de biodiversité, d'abord pour la protection du climat, mais ensuite en termes de ressources minérales, notamment le cobalt, le lithium et comment nous nous positionnons pour apporter des solutions aux problèmes de l'humanité. Parce que je le rappelle, avant, il s'est fait soigner à Bruxelles, en Belgique. Oui, d'une hernie discale qui, malheureusement, il y a eu beaucoup de spéculations qui ont été alimentées justement par des réseaux animés par le souci simplement de nuire aux efforts que nous faisons en République démocratique du Congo, particulièrement sous la conduite du président Tshisekedi. Mais je crois que les images ont démontré clairement que le président n'est pas l'homme qui a subi une opération à cœur ouvert. Les images ont montré un président communiant avec son peuple à son retour à Kinshasa, mais aussi au stade, parce que vous savez que nous sommes dans une double confrontation avec les Marocs dans les cas des qualifications pour la Coupe du Monde. Le président était au stade. Je crois qu'il n'y a pas meilleure preuve pour montrer que le président s'est porté très bien. Alors, on va revenir sur l'autre actualité de la RDC, les combats de la nuit dernière, les positions de l'armée congolaise qui ont été attaquées par les rebelles du M23. On va écouter à ce propos le porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivoué. On revient vers vous. Dans la nuit du 27 au 28 mars 2022, le M23, soutenu par les forces de défense du Rwanda, les RDF, a mené des incursions et attaqué les positions des FARDC, des Tchanzhou et Ounioni dans les territoires de Rouchou. Au cours de ces attaques, les forces armées de la République démocratique du Congo ont mis la main sur deux militaires rwandais. Le retour de vieilles accusations contre le Rwanda. Pourtant, le président Tshisekedi avait rencontré le président rwandais Paul Kagame il y a quelques jours. Ils avaient parlé tous les deux de paix. Alors, comment expliquer ce retournement de situation ? Je crois que d'abord, il faut condamner cette enième incursion parce que ce n'est pas la première fois. Je me souviens qu'en novembre dernier ou en octobre, il y a eu des attaques de ce genre. Je crois que l'armée qui suit et qui documente les éléments sur le terrain nous a versé des éléments parce que quoi qu'il en soit, nous condamnons cette attitude et nous pensons qu'il est temps de mettre fin à cette forme d'hypocrisie qui existerait ou cette forme de complicité entre le M23 et les gouvernements du Rwanda. Parce que nous, nous voulons regarder le Rwanda comme un pays partenaire, autant nous regardons l'Ouganda. Vous savez que la République démocratique du Congo a été admise à l'Est African Community, la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Nous avons besoin de construire des relations de paix pour consolider l'économie entre nos États et faire finalement de cette région de Grand Lac une région qui va permettre les décollages et les développements de toute l'Afrique. Et donc, dès demain, par rapport aux affirmations que l'armée a faites ce soir, dès demain, mon collègue des Affaires étrangères invitera l'ambassadeur du Rwanda pour qu'il vienne nous donner des explications sur cela et voir dans quelle mesure on peut durablement régler ces problèmes finalement avec les M23, ces groupes résidus qui continuent à s'aimer la terreur et la désolation dans cette partie du pays. Alors, il y a le M23, il y a aussi les ADF. En décembre dernier, M. le ministre, sur notre plateau, vous aviez demandé à vos compatriotes de faire confiance au président Tshisekedi en matière de sécurité. Quatre mois plus tard, la violence continue. Dernier massacre en date dans l'Irumu par des ADF présumés, au moins 64 civils tués. Malgré la coopération avec les militaires ougandais, est-ce un constat d'échec du coup ? Ce n'est pas un échec, au contraire. Malheureusement, lorsque vous voyez des morts, ça signifie que nous avons touché les cibles. Parce que ce qui se passe, et c'est depuis des années que ça dure, lorsqu'on attaque les cœurs du dispositif de ces ADF dans les forêts, lorsqu'ils s'évadent, lorsqu'ils fuient l'armée régulière, ils s'en prennent à des populations partout où ils les trouvent. Ils massacrent parce que justement, lorsqu'ils arrivent à faire cette publicité macabre, ça donne l'impression... Ce sont des dommages collatéraux ? Malheureusement, ce sont des dommages collatéraux et c'est cela la tactique de ces mouvements terroristes. Mais pour l'essentiel, nous sommes plutôt satisfaits de comment les opérations se déroulent. Parce que d'abord, nous avons réussi à démanteler tout ce qui constitue les bases arrières de ces mouvements terroristes. Vous avez vu qu'on a procédé à des arrestations déterminantes, y compris du financier de l'ADF. Et de ceux qui décapitent ou qui ont décapité les militaires, ils sont en instance de jugement, beaucoup sont en prison. C'est vous dire que pour nous, la stratégie fonctionne. Mais à côté de cette stratégie militaire, il y a évidemment la stratégie de la démobilisation que nous mettons en place. Parce que dans l'Est de la République démocratique du Congo, nous devons faire à la fois face à des mouvements étrangers, notamment les ADF, qui sont des terroristes, qui se combattent de manière spécifique. Nous devons mettre fin à des groupes armés locaux qui sont affiliés pour la plupart à certains groupes étrangers. Et tout cela dans un contexte d'état de siège. Évidemment, parce que si nous avons instauré l'état de siège dans cette partie du territoire, c'est parce que nous voulons ramener la paix dans une partie du pays qui est meurtrie depuis une vingtaine d'années. Alors, les causes sont diverses, mais nous avons pensé qu'il fallait isoler le problème sécuritaire, les régler militairement. Le problème diplomatique, c'est pour ça que vous avez vu justement que nous sommes dans un élan de renforcement de nos relations avec nos pays voisins. Et il faut régler les problèmes économiques parce que finalement, il faut s'assurer que les populations de cette partie du pays ont des débouchés. M. le ministre, malgré cet état de siège, plus de 2000 morts en 11 mois, des camps de déplacés sont attaillés également. Nous n'avons jamais dit que l'état de siège mettrait automatiquement fin à ces tueries que nous observons, madame. Mais les populations en ont marre. Oui, une vingtaine. Nous-mêmes aussi, nous en avons marre chaque jour de voir que des populations meurent. Il ne faut pas oublier que nous avons la mission la plus vieille des Nations unies dans un pays avec laquelle nous essayons de travailler de manière plus étroite pour régler les problèmes des sécurités. Mais ces problèmes sont des diverses natures. C'est pour ça que je suis en train de vous expliquer qu'il y a la composante sécuritaire qui est mise en place, la composante économique, la composante sociale et la composante... Je crois qu'ici, madame, le point principal, c'est qu'il y ait liberticide. C'est qu'il restreint la liberté de nos populations. C'est la sécurité. Et l'état de siège, c'est une repense que nous nous apportons. L'état de siège n'est pas évidemment appelé à devenir le quotidien de ces populations qui sont longtemps meurtries. Mais nous pensons que c'est une thérapie de choc qui nous permet aujourd'hui d'engranger des résultats et des avancées. Parce que nous, nous aurons atteint notre objectif final que lorsqu'il n'y aura plus des morts du fait de l'insécurité. Et cela requiert des solutions, notamment qui passent par la démobilisation, qui passent par l'investissement social. Et ce sont des choses sur lesquelles nous travaillons. Monsieur le ministre, il y a cette autre affaire qui préoccupe les Congolais, l'affaire François Béa, l'ex-conseiller spécial de Félix Tshisekedi en matière de sécurité, qui est détenu depuis le 5 février dans l'Agence nationale de renseignement. Le président Tshisekedi est accusé par l'Association africaine de défense des droits de l'homme de laisser l'ANR violer impunément les droits fondamentaux des citoyens. Pourquoi M. Béa n'a-t-il pas le droit à un avocat comme les citoyens ? Ici, madame, il y a d'abord un besoin de rappeler un engagement ferme du président de la République. C'est lui d'humaniser les services de renseignement. Je n'ai pas besoin de rappeler les circonstances du passé, comment cela a fonctionné. Et la personne qui est aujourd'hui sous arrestation, c'est l'homme qui était chargé d'exécuter cette humanisation. Et donc aujourd'hui, il faut regarder la spécificité du sujet qui est en question. Il s'agit des questions qui concernent la sûreté d'État. Mais de quoi est-il accusé ? Parce qu'il n'y a pas de mise en organisation formelle ? Je crois qu'il y a des investigations qui sont en cours. Ne me demandez pas de vous partager des informations que nous n'avons pas parce que c'est classé confidentiel. C'est exactement comme ça peut se passer dans les autres pays du monde où les services qui sont habiletés, qui constitutionnellement ont le droit d'interroger n'importe qui lorsqu'on estime que les questions des sécurités ont été mises en danger. Donc il n'est pas détenu en toute illégalité pour le moment ? C'est le processus qui est en cours. Je ne saurais pas parler d'illégalité dans la mesure où les enquêtes qui se font, se font dans l'objectif d'éclairer la lanterne de l'opinion. Et je pense qu'en ce moment, il a été auditionné. Les autres qui ont été interpellés avec lui l'ont aussi été. Le moment venu, le dossier sera transféré devant les juridictions compétentes. Et on en tirera les conséquences. Mais ici, je dois rappeler le côté sensible du travail qui est le sien. Et aujourd'hui, le ministère de la Justice, notamment du gouvernement, s'est assuré que sa famille puisse avoir accès à lui, mais aussi son médecin. Merci. Je rappelle que vous êtes ministre de la Communication et Média et Porte-parole du gouvernement congolais. C'est moi qui vous remercie.